Je vais d'abord poser une question. Je vous ai dit qu'il était l'entrepreneur, mais aussi l'intrapreneur du panel, pour lui demander en quelques secondes de vous dire de quoi il s'agit. Alors l'intrapreneurship, c'est vrai que c'est un terme qui n'est pas toujours utilisé à bon escient. La façon dont je considère que l'intrapreneurship peut s'exprimer dans une entreprise, dans une grande entreprise, par exemple l'entreprise que je dirige qui s'appelle Altran, qui est très différente probablement en termes de structure, taille d'autres entreprises qu'on peut trouver, qui ressemblent plus à des spin-offs, qui ont effectivement leur autonomie. Et bien néanmoins dans une grande entreprise, oui, on peut avoir un métier d'intrapreneur. Et qu'est-ce que ça comporte ? A mon avis deux choses. D'une part de l'autonomie, d'autre part de responsabilité. C'est un équilibre entre les deux. L'autonomie c'est quelque chose qui est donné par l'entreprise à son salarié. La responsabilité c'est un devoir que le salarié a vis-à-vis de l'entreprise. Et quand on arrive à avoir un bon équilibre entre les deux, on peut véritablement parler de métier d'intrapreneur. Pourquoi, messieurs, avez-vous, chacun pour ce qui vous concerne, choisi de devenir un entrepreneur ? Est-ce que c'est parce que vous pensez que vous n'étiez capable de rien faire d'autre ? Est-ce que c'est par nécessité ? Est-ce que c'est par chagrin d'amour ? Quels ont été, dans les divers facteurs qui peuvent conduire quelqu'un à entreprendre, celui, ou disons les deux, qui pour vous ont été les éléments déclencheurs ? Et je commence par M. Alloy. Le choix d'abord portait sur un secteur, plutôt que sur le fait d'entreprendre. Puisque moi, au départ, j'étais ingénieur, j'ai travaillé deux ans à l'étranger, et j'étais parti pour faire carrière dans l'entreprise. Et puis, le secteur ne me convenait pas, et donc j'ai décidé d'aller vers le théâtre, j'en avais déjà fait pendant mes études. Et le choix de commencer, de prendre le leadership d'abord, c'est une question de tempérament, et puis de, oui, à la fois de nécessité, et puis d'envie de tempérament. Ça parle vraiment de ça, c'est-à-dire qu'il fallait créer son travail pour pouvoir vivre dans ce secteur-là. Est-ce qu'il faut tirer de votre carrière l'affreuse conclusion que vos cinq ans d'études d'ingénieur n'ont servi à strictement rien ? Non, pas du tout. Non, non, justement, je pense que ce que j'ai réussi à mettre en place est le résultat de cette singularité d'une double formation, à la fois d'ingénieur et artistique. C'est d'ailleurs un petit peu le raisonnement que j'ai fait, en disant, ben voilà, quelle est ma différence dans ce secteur-là ? J'ai une double casquette, je ne m'en sors pas trop mal avec les chiffres, par exemple, et donc, comment est-ce que je peux, avec cette capacité de raisonnement analytique, etc., qu'on a quand on est ingénieur, quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux apporter à cette profession ? Et notamment, parfois, plus de professionnalisme dans la gestion, justement, dans les apports techniques, dans la manière d'aborder les choses, plus d'ambition, etc. À mon niveau, c'était vraiment un engagement, une volonté d'avoir une action concrète sur le monde. Donc, j'étais vraiment très idéaliste vers 22, 23, 24 ans. J'ai commencé à travailler, mon premier job, c'était travailler avec des jeunes qui sortaient de prison, donc déjà un engagement social fort. Et finalement, avec ces valeurs de solidarité, d'engagement, des valeurs de gauche, entre guillemets, j'ai utilisé des outils qu'on qualifie droite, le marketing, la com, la publicité, pour monter des projets très concrets, efficaces, et qui ont une action réelle. Donc, c'est vraiment, au départ, un engagement, l'envie d'une action concrète sur le monde, et puis des outils très pragmatiques, parce qu'il faut bosser quand on arrive à quelque chose, des outils très pragmatiques pour avoir un effet réel. Et puis, à un moment donné, la passion l'a emporté sur la raison, je dirais, et j'ai démissionné pour créer ma société. Et je dirais certainement un message pour vous, pour toute personne qui pourrait s'imaginer ou se voir entrepreneur, c'est de profiter au maximum de ce que j'appellerais la période d'incubation, que ce soit justement des expériences de cote à projet, des expériences d'ASBL, d'engagement, engagez-vous, parce qu'être entrepreneur, c'est être engagé. Pour avoir travaillé dans des grands groupes et avoir atteint des responsabilités sympathiques, à un moment donné, je me suis dit que je serais probablement capable, alors je vais être un tout petit peu immodeste, mais ça ne me dira que 5 secondes, de faire moi-même au moins aussi bien, je pense que c'est dans mon fort intérieur beaucoup mieux, au moins aussi bien que ce que je voyais être fait par d'autres. Et donc j'avais le sentiment que dans de grandes entreprises, aussi brillantes soient-elles, et quels que soient les rôles que je pouvais avoir, la performance ultime était moyennée par l'ensemble des personnes qui étaient autour de moi, et j'avais le sentiment qu'il y avait une frustration de ne pas pouvoir véritablement faire les choses comme je le souhaitais. Et donc, après 10 ans de carrière, donc environ 33-34 ans, j'ai abandonné mon beau bureau à la Défense, qui me donnait sur la Grande Arche, pour repartir à Bruxelles, dans un bureau 4 fois plus petit, sans secrétaire, sans rien, et en démarrant mon métier de business manager, à développer mon business dans un domaine que je connaissais finalement assez peu, qui était le conseil, et en repartant véritablement de zéro. Donc ce choix-là, je l'ai fait parce que, et moi il m'a fallu 10 ans pour y arriver, j'avais à ce moment-là un bagage suffisant, je pensais, pour pouvoir me lancer dans cette aventure-là. Le deal que j'avais avec mes parents, c'était, tant que je réussissais, le fil rouge c'était de finir les études universitaires à Namur, mais tant que je réussissais, ils me laissaient vraiment, en toute confiance, faire toute une série d'entrepreneuriat déjà, pendant mes études. Et c'est vrai que, et là je sais qu'il y a pas mal de cheveux blancs chez ma mère et mon père, c'est que j'ai chaque année, à part ma première candidature, réussi, mais chaque fois en seconde session, sauf la dernière année avec mon mémoire, merci Charles, mais c'est vrai que les études ont été difficiles, mais néanmoins c'était le fil rouge. Mais donc, l'influence de la famille, au niveau de l'engagement, de l'envie de changer le monde, c'est l'injustice ressentie dans les années 80, quand on est fils de routier, et que vraiment à l'époque c'était très dur, et ensuite, oui, la liberté. Maintenant j'ai trois gosses, je ne sais pas si je prendrais le 20 risques, que ceux que j'ai pris en 99, quand j'ai tout plaqué pour monter le cardio, c'est vrai que j'ai plus un besoin de sécurité, un besoin de sécurité que je n'avais pas du tout en place. Donc j'ai pris tous les risques, le risque de n'avoir plus un balle à l'entra du monde. Une chose qui me semble absolument importante, et qu'on oublie trop souvent quand on parle de l'entreprise, de l'esprit d'entreprise, c'est, faites attention à ne pas consacrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, uniquement à votre entreprise. Et de ce point de vue là, la famille est absolument essentielle. La famille est autre chose, si c'est le sport, si c'est vos loisirs, si c'est vos amis qui vous permettent de déconnecter un petit peu. Moi, personnellement, c'est ma famille. Et donc de ce point de vue là, cet équilibre, il faut absolument le garder. J'ai autour de moi des entrepreneurs qui ont tout donné à leur entreprise, alors elles fonctionnent peut-être très bien, et se sont parfaitement réalisés d'un point de vue professionnel, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Donc l'équilibre famille professionnelle, ou vie privée, vie professionnelle, disons plutôt d'une façon générale comme ça, est absolument essentiel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que chacun ait en tête, parce qu'on n'a qu'une vie, il ne faut pas juste réussir sa boîte. La difficulté principale, c'est qu'on n'est pas totalement dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'en fait, la culture est sous perfusion, partout. Ça peut paraître péjoratif de le dire, mais c'est que la culture est subventionnée, à différents niveaux. Et que dans l'équation entrepreneuriale, il y a cet élément-là. Moi, ce n'est pas mon approche. Et donc le pari, c'était d'arriver à monter des projets en essayant d'être le plus autonome possible, tout en sachant qu'on est en situation d'hyper-concurrence, où on est concurrencé par des gens qui sont ultra-subventionnés. Et donc le jeu est déjà faussé. C'est pour ça que c'est presque impossible. Il y a très peu en Belgique, par exemple, de théâtre privé, de salles de spectacle totalement privées. Il n'y en a quasiment pas. Et donc ce qui est le plus difficile, c'est ça. C'est d'arriver à garder son intégrité entrepreneuriale, je vais dire, tout en devant jouer avec des règles du jeu qui sont un petit peu... Je ne sais pas si le mot biaisé est juste, mais enfin, en tout cas, qui sont particuliers. Mon principal problème, c'était un manque de crédibilité. Donc la plupart des personnes à qui je présentais le projet n'y croyaient pas parce qu'en 2000, c'était vraiment la science-fiction d'ouvrir une voiture avec une carte magnétique, de pouvoir la réserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de les réserver en utilisant un système qui utilise la technologie SMS. Tout ça, ça paraissait vraiment tout à fait abstrait. Mais finalement, ça a peut-être presque été un levier. Parce que ce qui, au départ, était un petit projet sympa qui tenait en une trentaine de pages, eh bien, j'ai bossé là-dessus pendant deux ans. Et le projet était de plus en plus professionnel. J'ai pris le temps de trouver des partenaires fiables à l'étranger aussi. Et le fait de devoir finalement monter un projet qui était crédible, d'avoir finalement des opposants, quand je voulais négocier avec les sociétés de transport en commun, parce que c'est des partenaires essentiels pour moi, avec les régions pour avoir des budgets pour étudier le projet, eh bien, finalement, petit à petit, j'ai dû devenir de plus en plus professionnel dans mon approche. Ensuite, à partir du moment où j'avais un business plan qui tenait la route, je dirais que là, les portes se sont ouvertes. Je trouve que créer sa spin-off, finalement, c'est pas trop compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un business plan solide et un projet porteur, c'est évident. Mais je pense qu'en Wallonie, tout est fait pour que l'universitaire en sciences puisse créer sa boîte. Ça, c'est vraiment mon impression. Ce qui me semble le plus difficile et le plus fatigant, et parfois qui est de nature à être démoralisant, c'est l'obligation qu'on a de se remettre en question tout le temps. Alors certes, probablement, dans les jeunes des entrepreneurs, il y a un certain goût pour ce genre de situation. Mais néanmoins, quand on pilote une entreprise dont on a la responsabilité, qu'il y a des salariés qui comptent sur vous pour gagner leur vie de tous les jours, pour défendre les intérêts de la société, pour gagner de nouveaux marchés, pour se positionner par rapport à des concurrents, etc. c'est une tâche qui est très, très dure. Mais rien n'est jamais acquis. Et donc, cette responsabilité-là que l'on a vis-à-vis des personnes avec lesquelles on travaille, elle est lourde, elle est passionnante, mais elle n'est pas de tour pour tous les jours. Le défi d'avoir une épopée en équipe. Dans le sens que, moi, c'est ma boîte, c'est mes idées, mon drive, quand je travaille, c'est ma passion. Mais avec moi derrière, j'ai fait le choix où j'ai une équipe parce que j'ai des bugs. Je ne suis pas très bon dans le suivi administratif. Il y a toute une série de choses qu'à la limite, même avec le volume qui augmente, je ne peux plus faire moi-même. J'ai commencé seul, d'ailleurs, dans une chambre de côte, ici, à Gros-à-la-Neuve. Mais aujourd'hui, j'ai 12 personnes employées qui sont chez moi, mais qui, à 18h, on éteint la lumière, on prend son laptop et on rentre à la maison. Et donc ça, c'est vraiment cet équilibre entre l'employé qui est là simplement parce qu'il y a la passion, certainement, parce qu'on essaye de recruter de façon intelligente, mais aussi qui, à la fin du mois, il a ses chèques repas, il a sa voiture de société, et à un moment donné, il éteint l'interrupteur de son bureau et il rentre chez lui parce que ce n'est pas sa boîte et que ce n'est pas nécessairement son drive. Et ça, c'est vraiment un équilibre très complexe. Est-ce qu'on peut quand même conclure que la Wallonie est une région dans laquelle, oui, on peut entreprendre dans un contexte assez favorable et avec de bonnes chances de succès, toutes choses étant égales par ailleurs ? Donc ma question se sent plutôt sur, je dirais, le support ou le back office, si vous voulez, c'est-à-dire tout ce que vous avez à votre disposition en région Wallonne, en communauté française, pour créer et pour développer votre entreprise. On est dans un pays parmi les plus riches du monde, riche de ces réseaux de communication, riche de ces personnels éduqués, efficaces, qui utilisent les nouvelles technologies, etc. Donc on est riche de tout ça, ce qui sont autant d'adjuvants, autant de facilités, même si parfois on a du mal à trouver le personnel qui va être libre jour et nuit, etc. Et il y a quand même un réservoir relativement riche, et on est riche de tout ça. C'est vrai que j'avais un a priori tout à fait culturel. J'imaginais que ce serait beaucoup plus difficile. Et a posteriori, il y a quand même beaucoup de soutien, beaucoup d'éléments d'appui qui existent, que ce soit dans le contexte wallon ou bruxellois. Je parle avec des gens, des wallons, qui me disent « mais tu es fou, tu vas craquer, je te donne plus de 5 ans, ça fait 15 ans. » C'est vrai que la boîte est créée depuis 2004, mais je travaille comme un acharné, en fait je joue continuellement. Donc si on ne s'amuse pas dans sa boîte, il faut arrêter tout de suite. C'est une question de personnalité. Donc qu'on crée sa boîte en Wallonie ou ailleurs, si on n'a pas la personnalité pour créer sa boîte, c'est perdu. La seule chose que j'aurais peut-être à souhaiter, c'est que ce soit encore mieux communiqué, parce que parfois il y a des aides, il y a des fonds, il y a des possibilités de support qui sont inconnues. Donc elles existent, mais elles sont inconnues, c'est juste ça. Par contre, je trouve que la Wallonie est un endroit extraordinaire pour entreprendre. Voilà, vous avez vu 5 entrepreneurs qui ont des parcours extrêmement différents. Vous avez un entrepreneur de la culture, vous avez les voitures partagées, vous avez une société de biotechnologie dans une niche très, très, très ciblée. Vous avez un entrepreneur intrapreneur et vous avez un entrepreneur événement et voyage. C'est un panel, comme je l'ai dit tout au début, extrêmement riche. Vous avez pu tirer vous-même des conclusions des parcours individuels dont nous avons un petit peu discuté. Vous avez pu vous faire aussi une idée du contexte de la Wallonie, c'est-à-dire le contexte dans lequel un bon nombre d'entre vous entreprendraient ou pourraient entreprendre si telle était votre décision, un jour ou l'autre. Vous avez vu que la décision d'entreprendre ne vient pas comme ça, apparemment, une sorte de déclic dans la nuit d'un dimanche à un lundi, mais que c'est quelque chose qui mûrit progressivement. Voilà, je ne vais pas continuer, tout ça a été dit et très bien dit. Je trouve que les 5 entrepreneurs ici ont été brillants. Et moi, en tout cas, je les remercie du bon moment que j'ai passé et j'espère que ça vous sera utile à vous aussi. Bonne soirée. Applaudissements